Merci Madame la Présidente. Je crois que la question que nous abordons ici, elle nous a en fait tous traversés, tous questionnés et que nous nous sommes tous interrogés sur le bien fondé de cette mesure. Est-ce que nous légiférons de manière juste en permettant l'ouverture de la PMA aux femmes seules ? Et le questionnement qui est aussi celui de certains de nos collègues du groupe, nous l'avons en effet eu. Je crois que nous le résolvons quand nous considérons que nous sommes dans des situations différentes, que ça n'est pas un projet de monoparentalité tel que nous connaissons la monoparentalité aujourd'hui. Nous connaissons toutes et toutes des femmes qui malheureusement n'ont pas choisi la situation dans laquelle elles sont, qui subissent les difficultés de recouvrement des pensions alimentaires. C'est pour ça que nous avançons sur le sujet, qui doivent faire appel à leur CCS dans les communes et qui sont dans des vraies situations de précarité parce qu'elles ont à un moment soit perdu leurs compagnons, soit parce qu'elles ont été abandonnées de fait et leur enfant avec elles. Là, nous sommes dans une situation où les femmes, souvent différentes sociologiquement, ont fait un vrai choix mûri, réfléchi. D'autre part, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu faux sur la manière avec laquelle on perçoit la PMA. La PMA, ce n'est pas un parcours qui est un long fleuve tranquille, qui est simple, qui est facile, qui est immédiat et qui est forcément réussi. Considérer que les femmes vont toutes se jeter sur la capacité qu'elles auraient demain à faire des enfants seules et envahir les CCS, je crois que c'est faux. Déjà parce que c'est un parcours qui doit être mûrement réfléchi, qui est évalué et qui mérite ce temps-là et aussi qui ne réussit pas toujours. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'après avoir pris le temps aussi de la maturation de ce projet des États généraux, en ouvrant ce droit, nous sécurisons les femmes qui y auront accès grâce à cette loi. Nous sécurisons les enfants qui en seront issus par la filiation qui leur sera accordée et par en effet le fait que celui qui aura été le donneur ne pourra en aucun cas être le père de l'enfant. Et je crois que ces sécurités nouvelles que nous apportons et cette liberté nouvelle que nous apportons aux femmes doit nous permettre de pouvoir voter favorablement cet article. Merci.